Nous revoilà non loin de notre joli village d'Erlengrad pour travailler. Salut à tous, c'est Trigueric.com, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur Farming Simulator. J'ai 15 jours de retard par rapport au dernier épisode, j'avais pas trop le temps d'enregistrer. Bref, aujourd'hui nous sommes au mois de septembre, j'ai avancé d'un mois en off et j'ai commencé, je vais vous le mettre à l'accélérer parce qu'on l'a déjà fait 3-4 fois ensemble en vidéo, donc ça je voulais le moins en accélérer, j'ai semé l'orge dans ce champ et le petit bout de champ qu'on a derrière la maison. J'ai semé l'orge, j'ai plombé, j'ai passé la sarcleuse pour les petites herbes et j'étais donc en train de finir de fertiliser. Donc je vous mets tout de suite ceci en accéléré. Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! C'est parti ! Voilà, donc je vous ai mis, comme je l'ai dit tout à l'heure, tout ça en accéléré comme ça. On l'a déjà fait 2-3 fois en vidéo, à semé de l'orge, tout ça. Donc là je me suis dit pourquoi pas le faire plus tôt en accéléré pour gagner un petit peu de temps. Voilà, dans le coup on finit la fertilisation ensemble, j'espère que j'aurai assez de lisier, que je ne vais pas avoir besoin de retourner en chercher, mais il me reste un petit peu dans ma cuve à lisier au niveau des vaches. Je rappelle, on n'avait acheté que 28 vaches pour un enclos qui pouvait en contenir 45. Quand je suis passé au mois de novembre, bah écoutez, les vaches qui manquaient sont nées. Donc ça c'est impeccable. On a nos 45 vaches, donc forcément on va faire un petit peu plus de lait, logiquement. Est-ce que là, en un passage, ça va passer ? Je ne sais pas du tout. Normalement ça devrait le faire, ouais. Ah, ça va peut-être être un peu limite en bord de champ, mais bon. On va essayer de faire en sorte que ça passe. Ah, tu vois, j'en oublie un petit peu à droite là. Aïe, 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 je vais y aller en zigzag, ça ne va pas être bon. Essaye de redresser, Nicolas. Voilà, donc ouais, j'ai fait ça. Donc dans le champ, je vous ai mis l'accéléré que pour ce champ, mais je l'ai fait aussi derrière la maison. Ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va essentiellement essayer d'avancer rapidement jusqu'au mois de novembre, qui est le mois de vente des oeufs. Je commence à avoir quelques palettes d'oeufs. Et on va en même temps vendre la laine à la filature et acheter la filature. Comme ça, voilà. Donc ça c'est bon, on va pouvoir descendre vérifier. Voilà, notre champ, l'orge est donc en cours de croissance. On a un bonus de rendement de 100%, puisqu'on a tout fait comme il fallait. Avec notre semoire directe, on a sarclé tout ça. On l'a fertilisé deux fois. Et donc on est à 100% de rendement. Donc ça c'est vraiment impeccable. On va pouvoir replier ça. Et retourner à la ferme tranquillement. Pour donc, maintenant voilà que l'orge est semé. Notre herbe est en train de pousser. Mais je crois qu'elle est prête pour la croissance, mais on va attendre un peu. Parce qu'on n'a pas besoin de... On n'a pas besoin de... Comment dire ? De foin. Ni d'ensilage maintenant, parce qu'on en a assez. Pareil, le fromage. Alors attendez, hop, on va sur la carte. Le fromage, vous allez voir qu'on commence à en avoir pas mal de palettes aussi. Donc il faut que je sélectionne, je crois. Non, comment je fais pour sélectionner ? Voilà, c'est ça. Sélectionner, rendre visite. Le fromage, vous allez voir qu'on commence à en avoir pas mal de palettes. On a déjà... 3 et 3,6, on a déjà 14 palettes. Donc le fromage, on va attendre. Ça se vend en janvier. Donc aujourd'hui, on va essayer essentiellement d'aller jusqu'au mois de janvier. Ben écoutez, au mois de novembre déjà. Donc comme j'ai dit, pour acheter, vendre les oeufs et donc pouvoir acheter la filature. Et ensuite, on l'advancera jusqu'au mois de novembre et jusqu'au mois de janvier pour vendre le fromage. Je me mélange un peu les pinceaux, je m'excuse. Ce qu'on va faire, c'est que lui, par contre, vu qu'on a un tout petit peu... J'ai repris un petit peu d'argent dans le porte-monnaie. Sinon, vu qu'on a beaucoup d'intérêt, je rappelle, au niveau des finances, on est à moins 435 000. Il y a pas mal d'intérêt. Ce qui fait que j'aurais été en négatif. Donc j'ai réemprunté 5000. Là, on va faire le plein, comme ça on sera tranquille. Voilà, ravitailler. On ravitaille le Valtra. Pareil, j'ai tout fait avec le Valtra, puisque je rappelle, notre jeune Deere est à 90 ou 100% d'usure, quasiment. Donc là, j'ai tout fait au Valtra, même s'il rame un petit peu, avec ses 190 chevaux, par rapport au jeune Deere, qui en avait 300. Et bon, au moins, j'étais tranquille. J'ai un peu ménagé le jeune Deere. L'affilature qui est ici, on va venir la racheter tout à l'heure. Et donc, ce que je vais faire, c'est qu'en off, je vais avancer jusqu'au mois de novembre. Voilà, pour vendre les œufs. Et pour vendre la laine à l'affilature. Et j'ai bien vérifié un off aussi. On peut vendre la laine à l'affilature avant de l'acheter. Ce qui fait qu'on récolte les fruits de la vente, l'argent de la vente. Et on peut ensuite, aussitôt, acheter la filature. Ce qui fait qu'on a récolté l'argent de la vente. Plus, dans le coup, quand on achète la filature, ce qu'on a vendu en laine est déjà dedans. Donc ça, c'est vraiment double bénéfique. Alors, on va commencer le remplissage pour faire un peu de place dans la cuve à lisier. Voilà. Et donc, voilà, je vous montre quand même au niveau des animaux. Ce que je disais, donc les moutons, c'est bon. Les poules, c'est bon. Les vaches, voilà. Les vaches, on a nos 45 vaches. On avait 20 plus 8 au début. Nous sommes rendus à 17. On en a 17 qui sont nées, donc en passant au mois de septembre. Ce qui fait qu'on est à 45 vaches, le maximum de notre étape. Donc ça, c'est vraiment le top. Donc ce que je vais faire, moi, de mon côté, c'est que je vais... Voilà, je vais me garer là. Je vais avancer jusqu'au mois de novembre. Donc pour charger les palettes 2. Et pour aller donc les vendre. Ça fait déjà trois fois que je le dis. Voilà, on en a déjà quelques-unes qui sont là en stock. Et voilà, je commence à avoir pas mal de laine. D'ici là, je vais peut-être remplir la moitié de remorque de laine d'ici le mois de novembre. Donc on est vraiment pas mal. Je fais ça en off. Et puis on se retrouve donc tout de suite pour le mois de novembre. Nous voilà donc arrivés au mois de novembre. Voilà, j'en ai profité donc pour charger toutes mes palettes de miel. Regarde, on commence à avoir pas mal de laine aussi. J'ai nourri mes animaux pour être tranquille. Il faudra qu'on refasse. J'ai l'herbe qui est prête à faucher là-bas. On l'a fait lors de l'épisode précédent, il y a 15 jours. On l'avait fait de l'ensilage. Il faudra qu'on refasse du foie. On peut voir que ma ligne à gauche de foie, qui est en milieu là, j'en ai presque plus. Donc il faudra que je fasse du foie aussi avant le mois de janvier. Donc vu que c'est prévu d'aller jusqu'au mois de janvier aujourd'hui, je sais pas si je vous le ferai en accéléré. On a donc mon 2600 litres de miel. Je m'en fous ça du mois de vente, parce que de toute façon c'est pas ce qu'il vend plus cher. Je l'emmène en même temps. On a 12000 litres d'oeufs. Les oeufs, voilà, je rappelle, les oeufs, c'est vraiment le meilleur mois pour les vendre. 2500 maximum au mois de novembre. On va pouvoir les vendre 2600. Et donc la laine, par contre, normalement ça se vend mieux en avril. Mais là le prix est en train de remonter en novembre. Mais nous c'est pas grave. Ce qu'on va faire par contre, c'est qu'on va d'abord se débarrasser de la laine. Parce que si je vais au supermarché d'abord vendre les oeufs, le problème c'est que le supermarché va me prendre aussi la laine. Et moi je veux pas, je veux que la laine, moi il me le prenne à l'affilature. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va vendre la laine à l'affilature. On va emprunter ce qui manque pour acheter l'affilature. Et ensuite, quand j'aurai vendu les oeufs au supermarché, je rembourserai un petit peu le crédit. Si je vais directement vendre mes oeufs au supermarché, le problème c'est qu'il va me prendre la laine avec et moi j'ai pas envie. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une petite sauvegarde avant, pour être sûr de pas faire de bêtises. Attention, lui il tourne, mais il met deux jours à tourner là. Je le double. On va faire une petite sauvegarde avant de vendre tout ça. Hop, alors attends, on va tourner là. Je vais sauvegarder, toc. Pour sauvegarder, c'est ici. Toc, 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 c'est où ? Sauvegarder la partie, voilà. On sauvegarde tranquillement. Voilà. Et donc on a dit qu'on avait 13 000 litres de laine, 13 900. Donc normalement je vais pouvoir la vendre, et ensuite acheter l'affilature. Voilà, on vend la laine. Voilà. On a vendu pour 21 000 de laine. Maintenant, l'affilature coûte 60 000. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller emprunter l'argent qui manque. 60 000 il nous faut, donc on va emprunter 40 000. Voilà, on est à 475 000 de crédit. On va acheter le point de production pour 60 000, voilà. Et donc on a l'affilature, et normalement on a déjà la laine dedans. Elle est où, elle est où, elle est où ? Elle est là, voilà, on a nos 13 000 litres. Donc voilà. Avant d'acheter un point de vente, si vous ne le saviez pas, vendez ce que vous avez à vendre dedans, et comme ça vous récupérez les fruits de la vente, et après vous achetez le point de production, et il y a déjà le matériau entrant dedans. Donc ça c'est plutôt nickel. On est parti pour du tissu en mode stockage, ouais. On va se le mettre en mode stockage, parce que qu'est-ce qu'il y a d'autre sinon ? Je ne sais plus, il y a vente, non, distribution, non. On va se mettre en mode stockage, comme on l'a fait pour le fromage, comme ça on vendra le tissu au bon moment. Donc on est en stockage, le tissu, lui, on le vendra. On le vendra quand le tissu ? Alors il faut le trouver. Toc, 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 toc. On le vendra donc en avril, comme le fromage. Non, le fromage c'était en janvier. Putain, je me mélange les pinceaux ! Trop de trucs à vendre. Donc en avril, on vendra le tissu. Et en janvier, il faudra qu'on vendre le fromage. Je rappelle que, ici, avec deux laines, je fais un tissu. Donc 14 000 litres de laine, je vais faire 7 000 litres de tissu. Et le tissu, lui, se vend 4 900, mais 6 900 au plus haut. Donc c'est pas mal. Tu vois, si on fait 4 000, déjà on va se faire 4 fois 6, 24, 25 000 en quelques mois. Donc ça sera plutôt pas mal, déjà. Voilà, maintenant on va aller vendre les œufs et le miel qui nous reste. Alors bien sûr, là, le demi-tour, ça va être quelque chose de costaud, là. Ça va être bon, bon, là, le demi-tour. Est-ce que je pouvais pas faire le tour de l'usine, des fois ? Je sais pas du tout. On fait ça un peu l'arrache et on va aller se coincer contre la barrière. Ah là là, je suis pas le meilleur pilote du monde. Avec un dolly, c'est vraiment très très compliqué. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller vendre les œufs et le miel tranquillement. Et on va réparer le Jundir. Faut vraiment que je le répare. Regarde l'état du Jundir. En bas à droite, il est vraiment tout cassé. Il est tout cassé, donc on va le réparer un petit peu. Mais plus il est vieux, plus il suce vite, j'ai l'impression. Allez, on va essayer de faire ça comme il faut pour tout vendre. Là, tout mettre dans le trigger. Je rappelle, parce que moi je peux pas faire de marche arrière, là, sinon ça va être compliqué. Allez, est-ce que tu vois en tout, là, s'il te plaît ? Ça monte, ça monte ! Eh, tu vois, j'ai emprunté 40 000 pour l'affilature. Regarde, je vais pouvoir les rembourser. 40 000. J'ai tout ce qu'il faut. On va détacher les cendres. Donc on a vendu, là, pour 37 000, plus... Ouais, ce qu'on avait vendu... Donc on est vraiment plutôt pas mal, ouais. On est vraiment plutôt pas mal. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller le réparer, le Jundir, là. On va en profiter, qu'on a un petit peu d'argent. On va réparer le Jundir. Comme ça, je vais pouvoir faucher l'herbe avec, parce que la dernière fois, on avait fauché l'herbe avec le Valtra. Il était en galère, le pauvre, avec tous les équipements. Donc on va le réparer, là. Donc on a un petit peu de finance. Toc. On se gare là. On descend. Et on va réparer ça. Il y en a pour combien ? Non, c'est pas vendre que je veux... Là, il y en a pour 12 dollars, donc ça, c'est bon. Et là, il y en a pour 10 000, hein. 10 000 de réparation. Ouais, il prend cher, hein, le truc. Donc on va réparer. Il y a besoin, de toute façon, donc voilà. On répare ça, donc c'est bon. On va rembourser un petit peu du crédit. Putain, heureusement que j'avais sauvegardé comme il fallait tout à l'heure, parce qu'il me refait une sauvegarde. Donc on va rembourser un petit peu du crédit. On a emprunté 40 000. Nous, on va rendre 15 000. Voilà, on va... On va rendre 25 000, pardon. Oh putain, je suis en train de réemprunter. Il nous reste 29. Donc on va rendre 25. On va garder 4 000 dans le portefeuille. Pour les intérêts, voilà. On est à 450 000. 450 000, donc 2 crédits. Ce que je vais faire, c'est que le plateau, je vais le laisser... Ouais, parce que là, on va avancer jusqu'au mois de janvier. Et au mois de janvier, c'est le fromage. Donc le plateau, tant qu'on est là, on va aller le laisser à la fromagerie, ouais. On va le laisser à la fromagerie. Je vais le charger en off. Et on ira vendre le fromage ensemble, voilà. Parce que là, on va se débrouiller encore pour avancer jusqu'au mois de janvier. Ça serait pas mal. Hop, je vais me mettre ici. Tu vois, j'ai encore du fromage. En plus, il faut que je libère du stockage, à mon avis. Je vais mettre mon tracteur ici. On va se garer dans l'herbe. Ouais, parce que là, si je regarde ici, mon fromage... Ouais, tu vois, j'ai 3 palettes de sortie et j'ai 2 palettes dans le bâtiment. Il y a 2 000 litres dans le bâtiment. On va en sortir un petit peu pour être tranquille. Voilà, vraiment très bien ce mode palette légère, là. C'est vraiment plus pratique. Tu vois, les palettes, elles réapparaissent. C'est carrément plus pratique qu'avec les fourches, ouais. Ça va même beaucoup plus vite. Hop, ça c'est bon. Celle-ci. Voilà. Est-ce que j'en ai un autre qui réapparaît ? Ouais, j'en ai une autre qui réapparaît. Ok, donc là, on commence à avoir pas mal de fromage. C'est vraiment tip-top. Ce que je fais, c'est que moi, je vais avancer jusqu'au mois de janvier. Je vais faucher l'herbe en off pour me refaire un peu de foie. Et puis, on se retrouve quand on arrive au mois de janvier pour vendre le fromage. Sous-titrage ST' 501 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 Au mois d'avril Donc d'ici 3 mois Même si on en a pas beaucoup on le vendra A 6900 la palette C'est plutôt pas mal Même si on a que 2 palettes Au mois d'avril on le vendra Allez on ramène tout ça A la ferme Et je suis content 88000 euros de fromage Ca c'est bon art par contre On l'avait acheté quand la fromagerie Je sais plus je regarde dans mes anciennes vidéos Quand est-ce qu'on l'avait acheté C'est à dire qu'on a fait 24000 litres Mais à mon avis ça fait pas un temps qu'on l'a acheté Donc on l'a fait 24000 litres en moins d'un an Donc c'est plutôt pas mal Si on peut se faire déjà 100000 de fromage Tous les ans C'est vraiment tip top Et donc là ça c'est bon On va aller poser ça Par contre à mon avis il faudra que je me rachète un plateau Il faudra un plateau pour la laine Et un plateau aussi Pour le Pour le fromage Elle est là On va poser ça là On va Tu vas voir que je vais avoir besoin d'eau Alors qu'il y a de la neige Non c'est bon 8000 litres On va pas aller chercher de l'eau au bord de la rivière Sinon on va pas réussir à redécoller Qu'est-ce qu'il nous fallait là au niveau des animaux Un petit peu de RTM Non c'est bon Il y a ce qu'ils font RTM La paille c'est bon Ce qu'on va faire c'est qu'on va aller repasser Un peu de lisi Ah je sais pas si je peux fertiliser Je sais pas si je peux fertiliser Ah si il faut que je ramène du lait Le lait Alors elle est où ma remarque de lait Hop elle est là Il faut que je ramène du lait A la fromagerie justement Parce qu'il y a plus beaucoup de lait Et oui je peux pas Je sais pas si je peux fertiliser quand il y a de la neige Donc je vais attendre le mois prochain Quand il n'y a plus de neige Pour pouvoir fertiliser le champ d'herbe J'ai besoin de mettre une couche Alors ça on va ouvrir Euh comment je fais déjà Vous devez d'abord remplir L'équipement Ouais mais comment je fais pour Attends Détaché Euh Enlevez la bâche Voilà c'est ça Putain je t'ai perdu J'étais perdu Allez on va ramener un peu de lait Ouais la fromagerie là Parce que C'est pas tout ça de gagner de l'argent Mais il faut quand même Renflouir un peu Pour faire du fromage Il faut du lait Et donc il faut l'emmener Oups là j'ai pris la petite bosse Moi j'ai pas fait le tour C'est toujours stylé hein Les roues dans la neige là Je trouve ça plutôt cool Ça fait plutôt joli Et ouais tu vois Regarde le John Deere Qui suce très très vite On l'a réparé le mois dernier Regarde j'ai déjà perdu Quasiment 20% ouais 20% de dégâts Oh là 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 Il va me coûter le cher En réparation de John Deere Il va falloir vraiment investir Dans un tracteur Quand on va pouvoir D'ailleurs vu qu'on a gagné Un petit peu d'argent Est-ce qu'on ne pourrait pas Réemprunter un peu Pour acheter le tracteur d'occasion Là il y avait quoi ? Il y avait un massé Ferguson Attention ça glisse C'est un Hop là Attention ça coupe de partout Là il y a du monde Là dans la neige On vide le lait là Hop Pas besoin d'ouvrir les trappes Pour vider Ouais il y avait quoi ? Il y avait le massé d'occasion Mais il ne fait que 280 chevaux Ah je ne sais pas Je me tâte Franchement je me tâte pas mal Je me tâte beaucoup même Et c'est joli Les montagnes sous la neige Tu vois là autant Sur celle-ci Il n'y a pas trop de neige Que l'autre Elle est bien enneigée là-bas Allez le lait Qui se vide lentement Voilà Donc ça c'est bon Combien on a en réserve de crédit ? Le massé il fait 128 000 280 chevaux Ah ouais c'est 128 000 à mon avis Avec le moteur de 225 Ouais si je mets le moteur Qui monte à 280 Je vais être à Toc 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 Je vais être à 156 000 156 000 Et j'ai une réserve de crédit de combien ? Ouais mais je vais être qu'à 280 chevaux Il faudrait que je trouve un tracteur plus gros Toc 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 À moins que je vende un de mes tracteurs 156 156 J'ai une réserve de crédit de De 140 000 à peu près Et si je vends un de mes tracteurs Tracteur moyen J'ai mon John Deere qui est à 40 Donc ça me ferait emprunter que 100 000 à peu près Les deux sont à 100 000 Ouais tu vois il a déjà 22% de dégâts Ouais il suce trop vite mon John Deere Il a 54 mois On va le traire à 41 mois Mais je l'utilise moins souvent Je sais pas Je réfléchis Ouais faut que je réfléchisse un petit peu Bon on va s'arrêter là pour aujourd'hui On a fait pas mal de choses Il y a eu pas mal d'accélérés Parce que c'est des choses qu'on a déjà fait en vidéo Le semer l'orge et tout ce qui va avec Et faucher l'herbe et tout ce qui va avec aussi Donc je l'ai fait en accéléré Aujourd'hui l'essentiel c'était d'acheter la filature Et de faire notre première grosse vente de fromage On a réussi J'étais très content Un billet de 90 000 Je crois que c'est la première fois qu'on gagne autant Donc voilà Merci d'avoir regardé cet épisode Je vous dis portez vos bien On attend la prochaine Et ciao bye bye Ciao